Donc ils sont là pour nous donner les raisons, les raisons capitales que vous attendez depuis longtemps. Nous avons à notre gauche ici, Mademoiselle, que je ne connais pas encore le nom. Elle est une jeune dame qui est là au milieu de nous en ce moment. Et nous avons également à notre droite un monsieur, dont nous ne connaissons pas encore le nom, que très bientôt nos chers téléspectateurs également, je sais, que même de loin partout, ils sont impatients de découvrir qui est-ce qu'ils sont pour ce programme de cet après-midi. En ce moment, Mademoiselle, présentez-vous à nos chers téléspectateurs qui nous sont actuellement. Bonjour et merci pour la parole. Je m'appelle Charine Guita, actrice, et je joue le rôle de Brigitte. Dans le film que nous sommes en train de trouver, il est à pour terminer le plan de l'héritage. D'accord, Mademoiselle Brigitte, soyez les bienvenus. Merci. Et monsieur, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Merci pour la parole. Moi, je me nomme Salah Tohi, je suis acteur, je joue le rôle de Gédéan dans le film Le Plan de Dieu. Et nous vous souhaitons encore une fois le bienvenu dans cette émission Impact. Merci. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Et je sais qu'en ce moment, nos téléspectateurs sont impatients, impatients de découvrir vraiment le programme d'aujourd'hui. Alors, je dirais Mademoiselle Brigitte. Le thème de ce film qui est intitulé Le Plan de Dieu. Dites-nous alors, pourquoi Le Plan de Dieu ? Eh bien, nous avons choisi ce thème dans l'optique de pouvoir aider tout un chacun de nous, nos téléspectateurs, qui sont dans la même situation, qui se retrouvent dans la même situation que le film que nous sommes en train de jouer. Donc, pour ne pas désespérer, de tenir forme, parce que Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Et le plan de Dieu est toujours le meilleur. Ça veut dire que Dieu a un plan pour nous tous. Nous disons merci. Eh bien, Monsieur Salah Tohi, est-ce que pour ce début, ça a été une réussiteur, c'est-à-dire le début de ce film que vous avez commencé par tuer ? Est-ce que ça a été une bonne réussiteur ? Merci pour la parole. Eh bien, nous avons dit que, en tout cas, pour ce début, tout s'est bien passé, en tout cas, tout s'est bien déroulé. Les gens se sont bien mobilisés, les acteurs, tout ce qu'il faut utiliser, en tout cas, tout s'est bien passé quand même. Donc, nous avons dit que cette première partie, en tout cas, c'est une réussite. Merci beaucoup pour votre intervention. Et nous continuons avec les questions. Eh bien, restez toujours là, car il y aura encore beaucoup à découvrir dans cette émission. Mademoiselle Brigitte. Ce film, ce film que nos téléspectateurs expertants a accusé un peu de retard. Et ils sont impatients de pouvoir savoir ce pourquoi ce film a accusé de retard. Donc, dites-nous alors, pourquoi ce retard ? Eh bien, ce retard, parce que nous avons besoin tout d'abord de maintenir des équipements. Parce que tout tourner des seins, nous avons tant de vieux donné, donc nous avons besoin des équipements spécifiques à ces lieux. Et toutes les seins que nous avons dû tourner, ce sont les propres moyens, en fait, que nous avons utilisé, les propres moyens. Et voilà, comment je peux expliquer ce retard. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous comprenons automatiquement que ce groupe vraiment a besoin de soutien, a besoin d'encouragement. Non seulement les likes, non seulement les finances, non seulement les partages, mais également a besoin de moyens financiers, comme Mademoiselle, pour pouvoir avancer. Et nous comprenons automatiquement que ce retard est dû au manque de moyens. Donc, tout ce qu'ils voulaient, qu'ils sont des bonnes volontaires, qu'ils nous suivent par tout le monde entier, soutenez-les, ils sont là et vont également prier, également, ils vont également faire la mission qu'ils ont reçue, la mission qu'ils ont reçue. Monsieur Salatoye, si des bonnes volontaires désirent soutenir le plus fort, comment s'ils doivent vous contacter ? Ok, merci. Bien sûr, nous avons des numéros sur lesquels ils peuvent nous contacter, ils peuvent nous venir. D'accord. Donc, le Togo-Sel, sans plus tarder, je vais donner les numéros Togo-Sel. Donc, c'est le 91, le 66, le 46 et le 91. Et nous avons aussi le numéro MOUV, le 89, 43, 30, 43. Je vous rappelle que le 100, plus tarder, que c'est le plus de 128. C'est le Togo, sans oublier le coup de téléphonique. Merci. D'accord. Donc, les contacts, comme vous venez de vous donner, s'affiche également en bas de la vidéo. Vous pouvez les voir, faire des T-Money, Flosa, et même si vous avez besoin d'un numéro bancaire, n'hésitez pas à contacter les sous-titrage Société Radio-Canada. Mademoiselle Router, quelle disposition prenez-vous pour pouvoir savoir qui a envoyé de l'argent, qui a envoyé, qui a été, si c'est une société, c'est des personnes, quelle disposition prenez-vous ? Prenons le cadre d'une société, comment saurez-vous vraiment que c'est, et comment allez-vous enregistrer cela dans votre agenda secret ? Eh bien, si c'est une société, il précise le nom de la société. Et si c'est une personne, il peut également donner son nom. Ok, merci beaucoup. Donc, nous voyons que toutes les dispositions sont prises pour que vous soyez enregistré, peu importe là où vous êtes le lieu, peu importe que vous soyez de près comme de loin, sachez que quoi ? Toutes les dispositions ont été prises pour vous noter. On met votre nom, si vous êtes un particulier, si vous êtes une société, on met le nom de la société. Alors, sachez que vraiment, ce groupe est très organisé et c'est un bon film qui se prépare. Alors, ils ont besoin de financement et nous rappelons que c'est très important dans la réalisation d'un film car ce n'est pas du tout facile. Ce sont des jeunes, encouragés, les soutenus. Mademoiselle Brigitte, qu'est-ce que vous avez à dire pour garantir vraiment que ce film va vraiment être réalisé, pour qu'il soit vraiment satisfait ? Eh bien, déjà, nous menons tous les moyens à notre disposition, nous avons à notre disposition pour pouvoir tourner ce film. et nous demandons à nos chers, tous les spectateurs, de ne pas trop s'inquiéter, parce que c'est ce qu'on se sentira très gentil. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Sartre, qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de fin d'amant, comme à demander au budget de votre fin ? Qu'est-ce que vous avez à dire actuellement pour les donner une capitule que vous commencez sur une histoire vraiment d'activer ? Ok, merci. Moi, je continue pas de dire que le plan de Dieu, ça conclira. Donc, autant ou moins opportun, ce film sera disponible. Donc, tout ce qu'il faut, nous l'avons déjà. Et très très bientôt, très très bientôt, ce film sera disponible. Merci. Merci encore une. Disons que vraiment, c'est une très grande joie de vous avoir dans cette émission. Vraiment, ça a été très bon, parce que nos clients étaient en train de se patienter, de savoir pourquoi, de connaître plutôt la raison de ce retard. Car nous savons que ce film est une très grande joie de vous avoir dans cette émission. Vraiment, c'est très très intéressant. Vraiment, pour qualifier les nations. C'est très très intéressant, pour apporter des solutions partout. Alors, nous disons merci et à très bientôt.